C'est même lui qui... Ah bah moi pendant des années j'ai travaillé chez lui, c'est vrai. C'est lui qui vous a offert votre première émission de télé je crois ? Ma première émission de télé en tant qu'animatrice, comme je ne parlais pas très bien italien, mais enfin bon. Et voilà, ça s'est très bien passé, mais à l'époque il ne faisait pas de politique, ni de foot d'ailleurs. Il s'occupait uniquement de sa chaîne télé, et c'était plutôt un bon patron. J'ai eu de la chance, moi il ne m'a pas sauté dessus, je ne suis pas du tout son genre. En revanche, il vous a mis dans un lit, parce que vous faisiez vos interviews dans un lit. Oui, là j'avais eu cette idée, je pensais que... Non, je pensais que dans un lit, les gens sont beaucoup plus relax. Et ça donnait des confidences incroyables ? Oui, parce que dans mon expérience, je me suis aperçu qu'en fait, après l'amour, les hommes ont souvent envie de parler. Ma femme ne me comprend pas. Je pensais qu'après l'amour, les hommes rentraient chez leur femme. Oui, moi c'est ce que j'espère aussi. Attention, la semaine n'est pas produit, ça c'est toujours de déclaration aujourd'hui. Juste, on parle d'amour. Oui, d'amour bien sûr. Justement, c'est après une histoire d'amour, et parce que c'était la fin d'une histoire d'amour, que vous avez décidé de remonter sur scène et d'accepter faire du théâtre. Ah oui, j'ai eu une grande histoire d'amour avec un bel Italien. Vous savez, les Italiens, il ne faut pas se marier avec, c'est juste des belles aventures. Et donc, ça s'est terminé par une trahison, il m'a coquifié avec une Miss Météo, et donc je l'ai largué bien sûr. Et c'est à cause des structures ? Il est venu pleurnicher à Paris, demander pardon et tout, mais bon, quand c'est fini, c'est fini. Mais c'est pour ça que vous avez accepté d'aller au théâtre ? Eh oui, parce que le fait de rester au théâtre, vous êtes tellement bloqué qu'il n'est plus question de prendre l'avion, d'aller le rejoindre en Italie. C'est pour éviter toutes les tentations. Voilà, et que moi, je ne serais pas tenté de le revoir, je suis tellement tous les soirs de faire au théâtre. Eh bien, c'est lui qui est venu à Paris me relancer. Pour le chouiner. Mais vous avez résisté, parce que vous étiez au théâtre. Non, quand c'est fini, c'est fini. Vous savez, nous avons un large choix. C'est ça. On imagine, quand même. Enfin, on ose imaginer, d'ailleurs. Vous n'êtes pas frustré, vous, qui êtes une fan de mode ? Ah ben oui, ça, on ne pouvait pas porter des jolis bijoux, des jolies robes et tout. Vous savez qu'il y a deux événements qui ont marqué ces dernières semaines le monde de la mode, et on voulait que vous nous ayez d'y aller décrypter. Il y a eu le gala du Met, je ne sais pas si vous avez vu les images, on en a quelques-unes, et la première montée des marches de Cannes, mercredi soir. Vous avez vu tout ça ? Non, je n'ai pas vu, j'ai vu une photo de Jane Fonda, qui n'était pas très bien habillée. Ah, ben alors, on n'a pas de Jane Fonda, mais on en a d'autres, on va vous les montrer. Alors, Blake Lévy, comment vous la trouvez ? Elle est très belle, je trouve, il y a Woody Allen à côté, je vois. Non, la robe est très jolie. Elle n'est pas particulièrement pour monter des marches à Cannes, mais la robe est jolie. Oui, vous l'auriez portée ? Plutôt pour chanter, moi je la mettrais pour chanter une jolie chanson sur scène, mais peut-être pas pour monter des marches. Il manque quelque chose, il n'y a pas d'accessoire. Oui, c'est trop libre, il n'y a pas de sac. Elle n'a même pas un petit sac, elle n'a même pas une étole sur les épaules. On va passer à Eva Longoria, vous nous dites ce que vous en pensez. Oh là là, le haut filet de pêche, Amanda. Non, de toute façon, je n'aime pas du tout les queues de sirène comme ça, ça ne s'avantage pas trop la silhouette. Alors, on passe à Julienne Mour. Non, la robe est jolie. Ah bon ? Oui, la robe est jolie, absolument. Bon, pas trop. Mais un peu trop chargée, quoi. Ça ne vous plaît pas ? Ça ne l'amincite pas, quoi. Tout ce côté, je te vois, je te vois, je ne te vois pas, il y a des trous un peu partout pour me montrer. Ça ne vous plaît pas. D'accord, ok. Kristen Stewart. Toujours bien. Moi, ça c'est une robe de cocktail. Oui, je n'aime pas du tout. Ah, vous n'aimez pas ? Non, c'est une robe de cocktail. À Cannes, ce n'est pas la robe pour monter les marches. Le haut est joli, le haut transparent, c'est assez sexy. Elle est toujours dans la provocation, Kristen Stewart, dans le décalage. Oui, oui, c'est vrai. Et enfin, nous avons Vanessa Paradis. Ah, moi, je la trouvais super mignonne. Je m'en mêle un peu. C'est de la dentelle, non ? Oui, mais enfin, je suis navré, mais ce n'est pas fait pour Cannes. Ce n'est pas fait pour Cannes non plus ? Voilà, c'est voilà. Le commissariat de la mode version, Jean-Claude Darmont, ça vaut le coup aussi. Ça fait un peu petite fille. Oui, exactement. Mais écoutez, mais ça vous énerve, carrément. Oui, vous êtes très mode, vous. Oui, je suis très mode. Moi, j'aime les femmes, et j'aime quand les femmes sont magnifiées. Et pour les magnifier, vous avez parfaitement raison. Oui, c'est vrai. Les robes, les accessoires, le tout fait une femme. On n'a plus les femmes... Surtout que le tapis rouge, c'est une apparition. Bien sûr. Donc, on a bien compris que vous déciderez... Quand on a un très beau diamant, on le met en exergue avec un très beau coffre. Ah oui, il faut être un diamant. Alors, Julia, je ne vais pas révéler un secret en disant que vous n'êtes pas une passionnée de foot. Mais néanmoins, vous êtes passionnée pour le livre de Jean-Claude Darmont. L'histoire est dingue. L'histoire est totalement dingue. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, on va regarder le faits et gestes de Thomas Pietroix-Chabassier. De son vrai nom, Jean-Claude Zahoui, il s'appelle aujourd'hui Jean-Claude Darmont. Il est né à Oran, dans une famille de 12 enfants, il y a 74 ans. Et dans la presse, il est toujours présenté sous le même titre, le grand argentier du foot français. Énorme ! Sobrement surnommé le pape du football, lui se définit volontiers comme un guerrier, un aventurier, voire même carrément comme un desperado. Mais bon, c'est juste un homme d'affaires. Il ne faut pas mettre tous le même panier. A la fin des années 60, c'est lui qui, le premier, a eu l'idée de transformer le football en grand terrain de business. On s'angoisse pour rien ! Revenus publicitaires, merchandising, commercialisation des droits de la télévision et de l'image, ne bougez pas. Jean-Claude Darmont s'occupe de tout. C'est tout soufflant les enfants. Oui, il y va. Dans les coulisses de la baballe, l'ancien boxeur et docker sur le port de Marseille s'est même créé à un quasi-monopole au sein du très lucratif football professionnel. Je ne pense pas que j'ai le moindre monopole. Je pense surtout que je suis leader dans un marché que j'ai créé, que j'ai inventé. Chaîne de télévision, club, équipe de France et instance nationale, avant de devenir rentier et de ne plus acheter que des immeubles, Jean-Claude Darmont était partout. Évidemment, vous avez raison de mettre le doigt dessus. En fait, plus qu'un homme d'affaires richissime, Jean-Claude Darmont a été un véritable homme politique. Énorme ! Énorme ! Elle est énorme cette trajectoire. Est-ce que le gamin que vous étiez, qui vivait à Oran, avec un papa cordonnier qui n'avait pas le sou, pouvait imaginer un destin pareil ? On ne peut pas imaginer, mais on peut rêver d'un destin. Et le destin, il faut se le créer soi-même. La part de rêve doit être très importante. Et quand on rêve, on a des chances d'arriver là où on a envie d'être. En tout cas, il ne vous a pas fallu beaucoup de temps pour forger ce destin parce que vous aviez déjà 20 ans. Et pour vous, vous aviez deux choses. Alors évidemment, la passion du foot et un bagout extraordinaire déjà. Et c'est avec ces deux atouts, finalement, que vous avez monté votre premier business. Alors, on est encore très très loin des ventes des droits des Bleus. Mais vous vendiez des petits livres d'or, c'est bien ça, à des clubs professionnels ou semi-professionnels de rugby ou de football. En fait, j'écrivais les livres d'or. C'est que c'était l'historique du club depuis sa création au jour où j'arrivais. Parce que personne n'avait pensé à ça. L'idée était géniale. C'est bien marquée. C'était la mienne et elle était géniale. Je n'ai pas dit que l'idée était d'un joli. C'était génial. Et donc, on traitait toute l'histoire du club. Pourquoi c'était génial ? Parce que toute la ville était mobilisée pour donner de vieilles photos. Et d'un coup, ça, ça a bien marché. Et c'est grâce à ça que je tombe au F. C'est Nantes. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Alors, évidemment, avec l'âge, vos ambitions ont pris de l'ampleur. Vous avez littéralement inventé le marketing sportif en France. Et pour être très concret, je voudrais qu'on regarde une photo. Une photo récente de Zlatan que l'on voit ici. Et il y a deux choses sur cette photo qui vous reviennent à vous. Ce sont les panneaux publicitaires du bord de terrain. Ça, c'était votre idée. Mais aussi, les sponsors sur les maillots, ça, c'est encore vous. Il y a une troisième idée, vous ne l'avez pas vue. Zlatan porte une marque. Oui, aussi. Moi qui ai inventé la marque. C'est pas la marque, Nike. C'est-à-dire que les équipements, les équipementiers n'existaient pas. Nous achetions nous-mêmes les équipements. Jusqu'au jour où Adidas est venu sur bord des terrains. Et c'était eux qui avaient eu l'idée. C'est les frères d'Asselaer qui a été la guerre entre Pouma et Adidas. Adidas, après, parce qu'ils se sont déchirés. Mais moi, je me suis hissé juste au milieu, car ils nous donnent les équipements gratuits. Et on jouait avec. Tout le monde était content, sauf moi. J'ai dit, vous plaisantez, on jouait avec vos équipements. On marque Adidas, en gros. Vous n'avez pas un centime. Là, c'était la guerre des gangs. Je m'en suis pas mal sorti. Et puis, Jean-Claude a aussi été un des premiers speakers dans les stades. Et vous en profitiez d'ailleurs pour glisser de trois pubs. Oui, mais j'ai la passion de l'argent. Et franchement, j'ai été dévorante. Mais la passion de l'argent aussi. Parce que moi, la question que je me posais, c'est dans les années 70, vous vous êtes arrivé avec votre tchatch légendaire. Et vous avez eu affaire à des patrons de clubs à l'ancienne, je dirais. Pour qui l'argent, vraiment, c'est un gros mot. Comment vous vous êtes fait accepter par ces gens-là ? Quand j'arrive au FC Nantes, qui est une ville bourgeoise, je vends mon idée. J'arrive de Marseille, je suis juif pied noire. Excuse-moi du peu. C'est pas un background. Je suis autodidacte. Je viens en stop. C'est-à-dire, quand je donne rendez-vous à Robert de Zincy, au président de Nantes, je sais jamais quand j'arrive. Parce que quand je pars de Marseille, c'est une chose. Après, le mec me débarque en plein milieu. À Clermont-Ferrand, je trouve pas de truc. Enfin, c'est l'horreur. Donc, je leur dis, je vais faire une recette de... C'est-à-dire, j'ai bien calculé. 500 000 francs. Oui, 500 000, je crois. Et je fais 5 fois le chiffre. Ils ont confiance. Et j'ai payé. Je triche pas. Je suis clair. Ils ont mes comptes. Ils ont des trucs. C'est moi-même qui fais tout. J'ai tellement peur qu'on puisse dire que j'ai volé le moindre centime que je m'attèle à tout faire moi-même. Jusqu'au moment où je peux plus faire tout moi-même. Et je crée une vraie société avec des secrétaires, des trucs, etc. Et voilà. Et là, c'est parti. Alors, on parlait d'argent. Il y a un moment donné, on a vraiment la sensation que, selon vous, en tout cas, vous êtes dans le collimateur du pouvoir politique. Puisque dans les débuts des années 90, vous avez été inculpé et mis en garde, blanchi également, il faut le dire, pour une histoire de fonds prétendument occultes. Est-ce que tout cela, c'est parce que la Mitterrandie vous avez dans le nez ? Pas Mitterrand. Pas Mitterrand ? Puisque vous avez lu Mitterrand, je pense que... Pas lui. Non, pas lui. Non, mais autour de lui, évidemment, j'ai dérangé. Pardon ? Qui autour de lui ? Non, mais j'ai t'opéré des oreilles, vous le savez. J'ai eu un vrai problème, très jeune d'ailleurs, avec les oreilles dont j'entends plus rien. Alors, qui voulait votre peau ? Qui voulait votre peau ? Vous ne savez pas ? Évidemment que je le savais. Bon, on s'en fout. Ce n'est pas le débat. Le vrai débat, c'est qu'ils essayaient d'avoir ma peau, ils avaient raison, ils avaient tout goupillé pour me tuer. C'était vachement bien organisé. Ils ont fait une connerie monumentale. Ils ont pris un juge qui était là en permanence, de permanence, pardon. C'est-à-dire que le procureur était dans la commune, tout le monde était là. Sauf ce juge qu'ils vont jeter là, convaincu qu'il va faire ce qu'on va lui demander de faire. Et puis lui, il n'est pas comme ça. Il va finir par être l'un des meilleurs juges français. Je crois qu'il est le président de la chambre de cassation. Presque rien. Il a fait la même carrière que moi, mais lui, dans la justice, moi dans le football, on va peut-être s'associer. Tout compte fait. Il a des carrières plus lucratives que d'autres. C'est vrai. Alors, en point de temps, justement, le foot a changé du tout au tout, y compris avec l'argent. Avant, c'était quasiment un accident quand on voyait un match de foot sur l'ORTF, qui diffusait le match. Maintenant, carrément, on dépense des millions. C'est tout. Elle n'a pas mal bossé. Non, mais j'ai bossé votre livre parce que j'ai trouvé votre parcours très intéressant. Et justement, après, maintenant, la Ligue 1, c'est des centaines de millions d'euros. Est-ce que vous ne pensez pas, finalement, que c'était mieux avant ? Quand il y avait moins d'histoires d'argent ? Jamais l'argent n'a été mon moteur. Seule la reconnaissance a été mon moteur. Seule l'envie qu'on me reconnaît pour ce que je suis, un lion, 5 ans, qu'un mouton, 20 ans. C'est comme ça que je voulais qu'on me reconnaisse. Parce que dans ce pays, on vous catalogue, on vous met dans un tiroir. Il ne faut pas sortir du tiroir. J'écris des films, j'écris des histoires. Je ne le dis jamais. Je le fais. Je vends mon film à Studio Canal et à Woken Title. Et je ne leur dis pas. Je ne leur dis à personne. C'est quoi ce film ? Ils n'ont pas envie d'un film américain en un temps de tourner. J'en fais un deuxième derrière. Enfin bref. C'est moi qui ai écrit l'histoire. Après, on a des spécialistes qui vont la mettre en forme et autres. C'est moi qui l'offre. On ne peut pas croire l'argent. Moi, ce n'est pas mon moteur, l'argent. J'en ai fait de l'argent. Vous pouvez vous offrir des films. Non, ce n'est pas vrai. Même quand je n'en avais pas. La géronsité, ce n'est pas l'argent. Si vous n'avez pas l'humanité, la force, le charisme pour donner ce que vous avez, moi, je crois en Dieu. C'est un peu con. C'est peut-être dépassé chez vous. Moi, je crois en Dieu. Quand je dis adieu, je ne fais pas référence à Dieu toutes les trois minutes. Il faut m'envoyer un truc. Je n'ai pas de panneau. J'espère avoir les maillots. Vous n'allez pas d'argent. Laisse tomber. Non. Je dis simplement que le coureur de son être que je suis veut être le champion. Et le champion, on sait maintenant que la sanction, c'est l'or, c'est l'argent. C'est ce que tu veux faire d'autre. Ce n'est pas pour autant qu'on est des hommes d'argent et qu'on fait n'importe quoi pour de l'argent. Vous aimez la gagne et pas forcément l'argent. Ça vous inspire quoi, vous, Amanda, ça ? Moi, j'aime beaucoup son bracelet. C'est du vrai ou pas ? Non, pas celui-là. Il est joli partout. Celui-là, c'est Johnny. Il est beau. Ah, c'est Johnny. Oui, ça, c'est Johnny. Vous êtes très amie avec elle. Si, si, je vais vous l'offrir. Non, non, vous le faites pas. Je me méfie des hommes qui m'offrent des bijoux. Jean-Claude. Amanda, je jure que je n'en veux pas votre corps. Enfin, pas pour l'instant. Vous êtes... Ah, c'est possible. Il y a un secret. Non, mais moi, j'admire les gens comme ça qui, partis de rien ou de pas grand-chose, ont fait une réussite éclatante. Et c'est formidable. Et ce n'est pas grave, ces histoires. Non, c'est beau. C'est beau, ce sont des réussites un peu à l'américaine. En France, c'est vrai qu'on est très soupçonneux des grandes réussites comme ça. En Amérique, on vous adore pour ça. Vous êtes aux Etats-Unis, ils m'auraient fait une statue. Et en France, c'est pas normal qu'ils réussissent comme ça. Bien sûr. Je suis rentré en bourse. Il y a eu une enquête de la concurrence. Et dans le hall d'enquête de la concurrence, le type qui recevait des gens pour savoir si je me comportais bien, avait mis une affiche. Les sociétés nébuleuses de Jean-Claude Darmon. Nébuleuses. Mais c'est dans le milieu du foot, de toute façon, il y a un soupçon. Ça fait genre, etc. Ça n'a pas de sens. Bon, alors pour qu'on se calme tous autour de ces questions d'argent, on a plutôt un joli message à vous faire passer de quelqu'un qui nous manque à cette table. C'est Pierre Lescure qui est à Cannes en ce moment. Mais il voulait absolument vous laisser un message. On regarde. Cher Jean-Claude, tu le sais, je suis à Cannes, mais j'ai pris un plaisir fou à lire ton livre. D'abord, c'est un peu comme relire son nombril, parce qu'on a passé tellement d'années dans les années canales avec toi sur la transformation, la révolution du foot, dont tu as été un acteur essentiel. Mais je voudrais que tu racontes un épisode qui restera dans ma mémoire à jamais, notre pique-nique en Bretagne. S'il te plaît, raconte l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pique-nique ? On a des négociations. Nous, le football, c'est l'un des regrettes qui est mon président, moi-même avec Charles Bietry et Pierre. On ne peut pas tomber d'accord. Parce que nous, on veut beaucoup, beaucoup d'argent, mais il ne veut pas beaucoup, etc. Et on décide, c'est Charles qui a cette idée, il dit, écoute, Noël, il est breton, moi je suis breton, faisons un pique-nique à l'aéroport de Vannes, on va faire que, etc. Un pique-nique à l'aéroport de Vannes ? Bon, très bien, et on arrive. Pierre et moi de Paris, on arrive, on ne le trouve pas. Tu veux qu'on le trouve ? Il y a des broussailles, on passe tout le temps, on avance, on est donc complètement des broussailles. Une nappe à carreaux, rouge et blanche, les pâtés de campagne, les saucissons, et Noël assis là, à nous attendre. Et là, c'est extraordinaire la négociation. D'un coup, tout le monde avait laissé les métaux à la porte du temple. Parce que personne n'avait d'armure. Il n'y avait plus de couteau, il n'y avait plus rien. Le mec qui mange de saucisson, il buvait du vin, moi je ne vois pas, mais ça n'est tarifement un fou. Et on a traité un contrat de 4 ans sur le pique. Il y a raison de dire le pique, c'est drôle. En attendant, je vous conseille la lecture de ce livre.